Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Loot Bolt Bleu pour le replay du dernier match de la saison de SKB avec le vampire de Florian Karstein contre les gobelins, donc ça fait manque le match que j'ai joué, contre les gobelins de Kierven, qui est une équipe assez développée, très supérieure à la mienne, donc un match qui risque d'être très compliqué. Donc mon adversaire l'attaque. Premier coup, pot de vin pour tout le monde, ça commence bien. Alors, pour mes indices montent, alors, dès que j'aurai fini, j'ai pris une serveuse, un pot de vin et un nut que j'ai essayé sur le banc. Là, il commence à taper avec son boulet qui a aussi tout. K.O. d'entrée, voilà, rien à dire. Donc voilà le boulet qui tape et qui touche à chaque fois mes joueurs. Voilà, deuxième K.O. Allez, match qui commence très bien, c'est un très bon suspic. Après, il va commencer à armer son truc pour recouper mes vampires. Est-ce que c'est la bonne idée, je ne sais pas. Après, il fait... Moi, je ne vois pas coller les vampires tout de suite. Là, par moi, il n'a pas à me les esquiver. Allez, il va tenter de me tronçonner mon vampire, Bludger. Par chance, l'armure tient à un point près. Le troll qui fait gros débile, tant mieux pour mon Tral Nossborn. Donc là, je me retrouve déjà à moins deux. Premier tour, deux serviteurs nombreux. Par chance, il n'a pas de compétences. Là, il va me lancer une bombe, passe à 5+. Donc là, ça va être mon tour 1. Deux cages, je fais un pot sur la tronçonneuse. La tronçonneuse qui est déjà sonnée, c'est pas mal. Ça fait une arme secrète inutile pour le prochain tour. Et ça, ça me va. Donc là, je commence à rapprocher mes joueurs. Là, je me dis, il y a moyen. Il faut que je commence à taper une arme secrète. Sinon, ils vont me causer de gros dégâts dans le match. Par chance, là, je touche aussi. Conrad qui baisse le bombardier. Ça, c'est cool. Et là, je me dis, il faut que je commence à presser le porteur de balle. Sinon, il va être très chiant. Voilà. Et là, je me dis, je vais tenter d'utiliser l'éclair. Et bah non, on fait un 1. Sinon, c'est pas drôle. Le jeu qui a dit que j'allais me refaire dans ce match. Voilà. Blocage. Nozbound KO aussi. Tranquille. 3 KO en 2 tours. Après, je sais que j'ai remersé. Ça va plus beaucoup pour en 2 tours. Donc là, il colle mes joueurs. Il a raison. Donc là, il commence à bouger son boulet. Je sais pas où il l'amène. Il veut peut-être l'amener ici. Bien. Je suis toujours à moins de 20. Mais voilà. C'est un début de match assez catastrophique. Donc voilà, le skiff qui a réussi. Il se casse. Il va pouvoir refermer sa cage. Il prend les deux au sol. Son troll qui est sonné. Mon serviteur avec. Bon, je me dis tant mieux. C'est un turnover pour lui. Là, je commence à taper son gobelin avec mon trial blocker. Qui met KO, tant mieux. Ça libère une présence ici. Je mets déjà une zone de taxe ici. Je recule mon lutteur. On ne sait jamais. Le lutteur en arrière, ça peut être une décide bâton à décamper. Là, je touche pas mal, j'avoue. Je reste sur place. Là, je me dis, je vais tenter un regard hypnotiste. Un hypnotisme pour tenter de passer avec mon... Ma châtaigne. Évidemment, là, je suis obligé de relancer. Je tente le 3D, malheureusement, ça ne me donne rien. J'ai d'utiliser une relance en plus. Voilà, la tronçonneuse qui fonctionne. Le troll blocker qui bouge. Voilà, là, il colle tous mes joueurs. Bon, il a raison, il a la super young team, mais c'est un peu compliqué. Là, son début de match est parfait. Tout lui réussit. À part le cas où il a l'océané du troll, bien sûr. Là, il bouge son boulet. Est-ce qu'il va taper ? Non. Il va taper qui ? Qui va-tu taper boulet ? Bien. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il se met là, ok. Donc là, je me dis, le plan, c'est de bouger les serviteurs. C'est eux qui vont pouvoir faire quelque chose. Je tente une esquive parce que là, bon, je me dis, je n'ai pas vraiment le choix. Il faut que j'aille tomber sans porteur de balle, même si là, bon, par chance, je touche. Je passe l'armure, donc le bâton sera étourdi pour un tour, ce qui est toujours ça de pris. Là, je me ramène ici pour mettre deux zones sur le gobelin. Là, je continue de taper les gobelins que je peux avec mes vampires. Là, ça ne donne rien, malheureusement. Je fais soif de sang, je me recule. Et je vais boire la fiole madness. Par chance, ça va, c'est sonné. Là, je ne fais rien avec mon gazor, malheureusement. Donc là, la situation est un petit peu mal embarquée dans ce match. Il est clair qu'il n'y a rien donné. Les trois chaos d'entrée de jeu, c'est compliqué, quoi. Que c'est compliqué. Le boulet, évidemment, qui touche mes joueurs comme un missile téléguidé. Là, il n'y a rien à dire. Là, il va tenter d'allumer sonné un de mes gars. Évidemment, ça passe. Donc là, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas ramassé la balle tout de suite. Moi, je vais ramasser la balle tout de suite et me barrer avec le gobe. Même si le bâton sauteur, je sais qu'il a envie de le faire xp. C'est ce que je comprends. Vlad qui se prend une tarte de troll, mais qui tient bon. Et une excuse qui rate ici. Je vous le dis, il y a une opportunité. Donc là, je vous le dis, il y a peut-être moyen de tomber sa tronçonneuse, au moins de la décaler. Voilà, le barjot, je le fais reculer. Je me mets là. Là, je tente de taper avec Ravolt pour tenter de dégager le gobe. Malheureusement, c'est qu'un pouce, c'est qu'un bousculé. Et comme le gobe l'esquive, ça ne sert à rien. Les soldes de sang qui continuent. Je bois Madness une deuxième fois avec Conrad. Ça va. Il s'accroche toujours le Mad. Et maintenant, c'est au tour de Manfred d'avoir une petite soif. Putain, Madness, il n'en peut plus le pot. Et là, il est KO. On attaque tout le temps qu'il a perdu. C'est un peu normal. Là, il va tenter de me tronçonner. À nouveau. Il se rate, il relance. Ça passe. Au moins, il a perdu une relance, déjà. Et il déplace son fanatique pour tenter de bien le repositionner. Le boulet qui se déplace, qui est déjà venu. Un pot net sur le Vlad. Qui se reprend une baffe. Il va activer son troll. Ce troll qui fait à nouveau un double. Et qui se retrouve une nouvelle fois sonné avec Steph. Pour son bateau, il ne l'a pas relevé tant mieux. Là, je tente une esquive. On me barré. Je tente de tomber le tronçonneur. Je me dis, ça peut être une solution. Du coup, Ravolt dégage le tronçonneur. Ça, ça fait deux armes secrètes en moins sur les trois. Ce qui est plutôt pas mal. Et là, je me dis, il faut que j'essaie de temporiser. J'hypnotise tout de suite avec Vlad ici. Mais au moins, j'ai deux zones de taxe sur la balle. Là, mon but, c'était de dégager le hypnotisiste goblin. Et que j'ai une liberté pour que mon vent pied puisse marquer si je tente une longue passe. Il tente un bond. Double crâne, il se rate. Il fait un pot. Le lutteur Adichat qui tient bon. Evidemment, il ne va pas taper son copain. Mais les miens, il va tout de suite être touché curieusement. La preuve. Au moins, il repousse Vlad d'une case. Ça fait le 15 en moins pour moi. Il se pointe avec son troll pour coller Konrad. Là, je tente un truc. Je vais virer la balle de là. Parce que je n'ai pas envie qu'elle décolle. La balle qui retourne ici. Ouais, c'est pas mal. Et là, je me dis, je vais tenter de faire dégager son bâton ressort. Là, avec le push-push. Il est KO, c'est bien. Au moins, il sera KO pour la fin de cette mi-temps. Là, je me dis, je tente le tout pour le tout. Evidemment, je tente une longue passe. Ça fait un 1, bien sûr. Parce que, bon, moi, je suis abonné au 1. Et mon adversaire, lui, il est abonné au succès. Voilà. C'est ça qu'il faut dire. Évidemment, le boulet, il tente de taper Manfred. Ce qui est logique. Vlad qui se reprend un coup dans la figure. C'est le troisième avec les deux baffes de troll et coup de boulet. Le troll, par chance, qui reste à terre, tant mieux. Du coup, là, si, j'ai oublié de vous préciser, mais si vous n'avez pas vu le dernier match contre les 26 ans, c'est normal, parce qu'il avait déclaré forfait lors de la compétition. Du coup, bah, voilà. Vous avez 8 matchs. Donc, je fais aussi une petite vidéo de fin de la saison pour faire un petit bilan. Là, je tente de taper le gobelin, là. Les deux au sol. Voilà. On continue, on enchaîne les blocages. Là, j'ai une troisième attaque sur la balle. Voilà. On va embêter le monde. Vlad qui fait une soif de sang. Qui tombe malheureusement pas du tout au bon moment avec la ribombelle de KO qu'on a. Évidemment, le boulet, il s'est loin, tant mieux. Qui s'en est le plus loin possible. Il peut pas taper le troll. On s'est pas trop demandé, évidemment. Il tourne, il tourne, il tourne le boulet. Il tente une mise de paquet. Je sais pas si c'était risqué. Là, il pouvait perdre le TD avec la mise de paquet. Le gros débit qui sauve Conrad, ici. Le 3D qui passe sur Adichette. Attention. Adichette qui est KO à son tour. La lutte qui est dehors. C'est un peu problématique. Là, il va tenter quoi, attends. Là, tout passe, hein, pour le Goblin. Rien à dire. L'armure qui passe aussi. Malheureusement, le rebombe est très défavorable. Il n'y a plus qu'à ramasser à ce qu'à repâter. Tout passe. Rien ne rate. Voilà. Un TD à la chatarde. Félicitations au Goblin de Kerven. Voilà. Alors, mon côté, là, c'est un peu la merde. Enfin, sauf que quand les serveuses, là, ils me donnent de l'espoir, là. Évidemment, lui, ce qui est mort, il n'a pas de serveuses. Mais tout revient lui aussi. Incroyable. Donc là, il est un AB4, l'arbitre qui intervient pour certaines armes secrètes. Enfin, pour le Boulet, surtout. Bon, là, on va passer. Donc là, le match est très mal embarqué, sincèrement. C'est ce que vous voulez que je fasse. Là, je tente de tenter la passe de l'XP avec mon Gazor, comme il a 5 points d'XP. Ok. Je ramène mon Gazor là-dessous. Évidemment, je fais un encore, comme d'habitude. Je met Vlad Manfred sur le côté pour sécuriser un peu la balle. Je tente une châtaigne sur le petit gobelin du centre, mais ça ne suffit pas. Là, je tente un 2D qui ne donne rien non plus. Avec bloc, le G qui me crache à la gueule, il faut vous dire ce qu'il y a. Je tente le 1D, c'est un poussé, ça ne donne rien. Je ramasse. Je tente la passe à 3+, je fais encore un 1, bien sûr. J'allais, je sentais déjà que j'allais te voir, c'est à moi, je te mets rien qu'avec cette mi-temps. Au moins, je me dis, il y a un point positif, c'est que j'ai encore la tronçonneuse, pour chercher l'égalisation. Qu'est-ce que j'allais lire ? J'allais le moot là, j'espère qu'il va être très utile. Puis j'ai un pot de 20, facile. Donc là, je commence tout de suite à taper. Malheureusement, ça continue de rien donner. Là, je vous dis, je tente un peu. Je tente de taper un des 3, la tronçonneuse. Ça ne donne rien. Crâne. Poussé, rien à dire. Les bourgets sont passés au plus d'un côté que de l'autre, on va dire. Là, je tente un blocage à 2D sur ce goblin avec Ravol. L'armure qui tient. Je recule raveux pour ne pas qu'il se prenne un coup. Et moi, j'essaie de penser à la prochaine saison, parce que je compte garder cette équipe devant pied. Je suis encore à 1, comme d'hab. Je ne réussis que dalle dans ce match. C'est le match de merde par excellence. Après, je sais que je n'ai pas encore les 4 vampires. Je pense qu'une fois que j'aurai 4 vampires, peut-être que sur le terrain, ça ira peut-être mieux. Je ne sais pas, au pire. S'ils savent 200, ça fait un gogo. Le premier troll ici qui fait un gros débile. Ce qui m'arrange. Il tente, il tape Edmuth. Edmuth qui est étourdi par chance. J'ai cru qu'elle est déjà sortie. Il tape son pote le troll. Là, c'est un poussé, vous voyez. Edmuth KO, merci d'être venu. Edmuth KO, merci d'être venu. Le jockey. Voilà, là, on va dire qu'il est unilatéral, clairement. Quand je vois ça, il n'a rien raté, quasiment. Je vais parler de quelques gros débiles, mais ce n'était pas vraiment critique. Là, bloc-pau. Bon, voilà, attention. Le bloc-pau est venu se prendre des coups de rien à boucher. Il n'a pas arrêté du match. Les doubles-pau qui s'enchaînent sur les serviteurs. Et les armeurs avec. Le bâton sauteur qui va se barrer. Et je vais venir prendre la balle. Donc là, j'essaie de me replier. Double crâne, voilà, bien sûr. Avec un bloqueur, qui n'a pas soif de sang. Ravel qui dégage un gobelin sur le côté droit. Un autre pot ici avec Vlad. Là, je repousse ce gobelin aussi. Là, ça alimine toutes les zones de tac de la balle. Voilà, je mets trois zones de tac sur le ballon. Moi, je me dis, non, finalement, il faut que je la prenne. Ça ne va pas le faire, sinon. Comme ça, je me mets derrière. Là, je me dis, je vais tenter un trou. Un bloc à deux dés. Je fais un poulet. Kars qui va taper du gobelin. Heureusement, ça ne donne rien. Soif de sang ici, bien sûr. Un autre poussé à un dés. Qui ne donne rien parce que le troll a stabilité. Il reste sagement sur place. Là, ça va, c'est qu'une sonnette. Honnêtement, là, ce n'est pas les soifs de sang qui me font perdre. C'est ça, le pire. Enfin, qui me mettent dans l'embarras. Ça va, quoi. Les soifs de sang, c'est plutôt correct de ce que je trouve. Mais, on a des soifs de sang. Il a toute la chance du monde. Quoi qu'il entreprend, c'est programmé pour réussir. Regardez. Lodge, pot, voilà. Même pas de tacle. L'armure qui passe sur Manfred en plus. Donc, bon. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse. Il y a au moins une zone de tacle ici. Voilà. Voilà, trois plus. Ça passe, il y a plus un déji. Il est tranquille, le gobe. Ah, c'est vraiment une horreur, ce bâton, ça. Après, on va me dire, dans la division, il y a eu deux joueurs qui n'étaient plus qu'ils aiment le développer que nous au niveau TV. Ah, voilà, quoi. Après, on me dit, ouais, sinon vous avez des inducements pour vous retrouver dans votre classement. Le venant redit que je crois qu'il avait été en mai premier. Et qu'il y a rien, je crois qu'il est top 3. Il était 4 ou 5ème de mémoire. Donc, bon. Après, il ne me dit pas que... Voilà, quoi. Les inducements qui n'ont rien donné sur ce match. La trousseuse qui fait vite sortir. Et l'éclair, j'ai dépensé 150k, j'ai fait 1. Donc, bon. Après, si les inducements fonctionnent, bien sûr, ça risque d'être bien pour battre des grosses TV. Mais s'ils fonctionnent pas, après, c'est ce que je voulais faire. Ah, bon. Là, il y a des chutes qui se réveillent, qui met une blessure sur un goblin. Très bien. Là, j'ai aucun moyen d'arrêter le bâton sauteur actuellement. Là, la seule chose que je puisse espérer, c'est... C'est de bâcher son équipe, quoi. C'est tout. Voilà, 2ème blessure. Bon. Là, j'essaie de penser à l'avenir. J'espère un peu mes joueurs. Là, je peux rien faire. Le bateau, là, je suis allé pour aller marcher. Non, non. Moi, je suis... Moi, j'éviterais de grider comme ça, en tant que joueur goblin. Sachant que c'est une équipe qui est un truc qui dit, mais pas fiable au niveau des trucs. Donc, moi, je prendrais le bâton sauteur et je me carapaterais tranquillement pour aller marquer le 2-0, quoi. Tour 12. Enfin, tour 11. Là, le troll garde, c'est l'habitude qui se bouge. Là, ça va. Mes serviteurs tiennent bon. Et là, il va aller tranquillement marquer. Moi, j'aurais tout su de marquer, comme ça. Voilà. Voilà, 2-0. Ça devient très difficile, là, quand les gobelins qui réussissent tout, qui sont en forme. Par chance, elle nous revient grâce à la serveuse, je crois. Il y a un gobelin qui revient aussi. Au moins, la fausse de gobelin, elle est bien remplie, je me dis. Hop, l'arbitre accepte le pot de 20 du fouet bouillé, à mon tour. Est-ce que le mode va rester ? Il reste. Maintenant, il faut se dire, bon, le match va être perdu, ça va être compliqué de revenir en 2-2. Là, on va penser à essayer de faire le plus de dégâts possibles et d'experer nos gars en blessure. Voilà, ah, ça, c'est un bon événement, on va dire. Une case de plus, ça se prend. Là, nos gars, là, il va être peinard. Comme ça, là, je libère un, j'essaie de bien déployer mes joueurs, essayer de taper les petits. Voilà, bon, on va essayer quand même de réduire le score, ça va être pas trop de plus évident. Le lutteur qui ne donne rien, malheureusement. Là, je tente un 2-dépôt sur le gobelin glissade contre l'armeur 8. Il tient bon. Le troll guard stabilité qui est sonné, c'est cool. Là, avec conant, je continue de tenter le DPS. KO, c'est pas mal. Malheureusement, ici, pas de dégâts. Là, je passe. Maintenant, il faut que je commence à remonter. Là, je sais pas. Là, voilà, je tente un petit GF. J'entente quelques-uns, aucun ne passe, à part avec la relance. Là, je fais un 2, un précis. Comme d'habitude, le jeu qui va pas. Voilà. La moindre poste que j'ai tenté dans ce match, c'était une catastrophe. Donc là, le boulet va se déplacer, maintenant. Voilà. Il tape son collègue, mais ça donne rien, parce que grâce à la séquence de l'esquive, voilà, ça aide. Voilà. Le deuxième goglin, il subit rien non plus. Il va mettre un 2D sur la lutte. Par chance, ça donne rien. Et mon Kriad Ushad s'en sort plutôt bien. Bien. Bon. Je ramène mon serviteur Mangazor du fond du terrain. Là, je tente un blocage sur ce goglin, ça donne rien non plus. Là, je vais tenter le 3D sur lui, là. Avec Châtaigne, allez. Ça donne rien non plus. Là, je tente un blocage avec Steph. Premier crack. Et il est mort. Panzerschreck est mort. Ça, c'est bien. Ce qui fait que Steph va prendre un niveau. Il le ressuscite. Je sais pas si c'était une bonne idée, vu l'état du joueur. Là, je te comprends. Je boue à la fiole. C'est à côté de moi. Je blesse mon gazeur, malheureusement. Mais bon, c'est une commotion. Ça aurait pu être pire. Et là, je me dis, je vais tout consommer le gobelin 3. Avec Bloch. Qui décède. Plutôt content, je me dis. Un gobelin, Bloch, costaud, esquivant, force en moins. Ça lui fera du mal pour la prochaine fois. Si, carré, c'était la régénération qui passe pas. Je me dis, c'est plutôt pas mal. Bon, tant qu'à faire, on va continuer dans notre litée d'épée de dégâts. Sonnette. J'ai encore des pots de vin. Malheureusement, ça passe pas. Krug qui se fait griller à la première agression. Au moins, les trolls sont hors de l'état de l'œuvre pour ce tour. Donc, un un peu permanent. Double crâne ici, c'est bien. Là, il a la chance qu'il avait depuis le début de mâche. Elle commence à se retenir contre lui. Il se rapproche. Allez. Vlad qui est sonné. Rapproche-toi de ma troncso. T'as raison. Cet œuf qui se fait sauver par le brûlé, on va dire. Donc là, on a l'adversaire qui se retrouve à 1, 2, 3, 4, 5, il se retrouve à 6 sur le terrain. Je fais tomber le bâton. Je me dis, c'est toujours ça de pris. Il va tenter le 1D là-dessus. Heureusement, ça ne donne rien. Il poursuit. Là, je vous dis, je tente de taper le gobelin là. Là, je ramène un support ici pour annuler. Je démarque mon serviteur ici. Et là, il faut que j'essaie d'aller marquer avec une fiole en plus. Évidemment, je tente encore un GFI, ça ne donne rien. Manfred qui est KO. Merci de jeu. Là, le jeu m'a chié dessus, là, clairement. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, quoi ? Le match merdique par excellence, quoi. Rien ne va vous réussir, mais vous devez faire ça. Lui, il peut claquer des doigts dans la samba. Tout va passer pour lui. Mais bon, c'est comme ça, je vois. Là, ça passe. Il tente de tourner autour, ouais. Un pot sur Steph. Par chance, ce Steph tient bon, il est semi. Et là, il va aller chercher la balle. Il va tenter le 3-0. Et voilà, tout passe. Rien ne l'arrête. L'esquive qui passe aussi. Un crâne. Un pot, voilà. Manfred qui continue de prendre des buffs. Et là, il va tenter d'agresser. Et là, il va tenter d'agresser... Je continue de tenter de taper la balle, je crois. Malheureusement, l'armure qui tient des deux côtés. Au moins, je vous dis, j'ai un serviteur qui peut se démarquer. Il peut tenter de... De scorer. Lui, il n'a personne, normalement. Voilà, il va tout réussir. Il passe dans les zones de tac. Au kill. Tout passe. Aucun échec. Après, je sais qu'il y a 4 d'AG. Les jeux et filles, pas besoin de relance. C'est pas connu. Les esquives, tout. Rien ne lui aura. Ça me dégoûte des matchs comme ça. Je veux dire ouvertement. Que l'adversaire toute la chance d'un côté. Et qu'il n'y a rien en face. Là, je me dis, je vais tenter le truc ultime. Allez. Voilà. Si on peut tenter, il y a un qui joue comme... Comme des cons. Et bon, on va voir comme des cons. Mais ça passe. Une esquive qui rate. Bon, moi, je me dis, là, il ne peut plus marquer. Tant pis pour moi. Je ne peux plus marquer non plus. Il a gagné le match. Je l'hésite à sur lui. Mais bon. Au moins de grève, il est allé à la brûte pour la fin de ce match. Il va activer son troll. Il va tenter, je pense, le lancer de gobe pour tenter le 3-0. Faut qu'il finit par un coup. Non. Ça va. Il va tenter le 1-D. Le 2-D, pardon. Voilà. Pauvre Kars qui se prend un dernier coup. Gratos. Quel match compliqué ça a été. Voilà. Félicitations au Goblin de Kerwin. 2-0. 0 mort. Il a mis 2 touchdowns. Il a fait 10 briser 18 armes. 22. On a eu une expulsion. C'est Manfred qui prend un MVP pour moi. Qui n'a pas fait grand chose, je trouve. Et le fanatique qui prend encore un MVP. En termes de SPP, c'est quand même un peu gavé. Avec 5 et de 9 et de 13. 15 SPP et lui, 11 SPP. Du coup, Armour OS, WF 200. Ce n'est pas 100. Vous voyez, ce n'est pas tant que ça. Même si on est en dessous en termes de stats. Mais ce n'est pas ça qui nous doit vraiment pénaliser. Les Réveilles de KO, les 6 qui sont revenus, c'est nickel. C'est largement au-dessus. Les 5 actions de tronçonneuse super efficaces. Les 2 regards hypnotiques qui sont passés. Les passes. On a réussi sur les 3. Aucune. C'est ça qui nous a mis dans le brun aussi. Beaucoup de 1. 45. En termes de blocage, on n'a pas eu tant de crâne que ça. Ce qui est plutôt cool. Pas mal de flèches aussi. C'est ça qui nous a un peu gêné. Quelques pots. Les bousculades, ça va. Alors lui. Kervin. 34.1. Une réussite largement flagrante au niveau des 3.456. La tronçonneuse qui a été efficace. Il est en les stats. Gros débile. Il est un petit peu en dessous. 83. Toujours à femme et ça passe pour le lancer dans cette coéquipe. Puis 0. La seule passe qui est du match qui fait, ça passe. Toutes ces mises de paquet ont réussi. Les miennes, est-ce qu'elles ont passé ? Là, comme j'en ai tenté 12, j'en ai raté 3 importantes. C'est peut-être ça aussi. En termes de blocage, peu de crâne et tout. De haut sol. Pas mal de flèches. Quelques flèches. Mais bon. La réussite, elle est moindre chez lui, on va dire. Voilà. Donc on perd 2-0 malheureusement. En termes de statistiques. On est 7ème. On n'est pas dernier. C'est plutôt une bonne saison quand même. Pour une première saison avec les vampires qui est quand même composée de... Qui est quand même une équipe difficile à gérer. Je trouve plutôt qu'on en est pas mal sorti. Malgré que ce match est un petit peu amer et la défaite est un peu injuste. Mais bon. C'est comme ça. J'ai gagné 3 fois. J'ai fait 2-0. J'ai perdu 4 fois. Ça va. Donc bon. La prochaine saison, elle va bientôt démarrer. Ça, il faudra que Krug le dise bientôt. Donc il a déjà rempli son formulaire pour la prochaine participation avec mes Gobelins. Donc là, je suis monté à 1240 de TV. Je me suis trompé. J'ai 1240 dans la formulaire. Et on a eu le level up de Steph. Du coup, j'ai rajouté un bloqueur. Voilà. Ça donnera plus de peps. Et là, il me dit qu'il y a 2-3 joueurs qui pourraient passer de niveau si tout va bien. Et là, je vais voir pour économiser un peu. Je pense que je vais peut-être me prendre le 4ème vampire d'entrée de jeu. Comme ça, j'aurai les 4 sur le terrain. Ça me suffira. Pour exploser le jeu que je dois faire. Enfin, explorer le jeu que je dois faire. Avec les 2 bludgers et les 2 sackeurs. On verra. Il me faudra une lutte aussi. Peut-être un ou deux piétineurs. En remplaçant, ça devrait être pas mal. Voilà. Du coup, je vais vous mettre ce replay de match dans la soirée, je pense. Et je vais aussi faire une petite vidéo résumée de la saison, entre guillemets, de la SKB 8. Pour faire un petit peu d'analyse et tout ça. Au niveau des statistiques, victoire et tout ça. Pour voir un peu ce qui a été et ce qui a pas été. Voilà. C'est la fin de ce replay. J'espère qu'il vous a plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre à faire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, les amis, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description. Et la chaîne Twitch pour les replays de live que vous aurez loupés. Voilà. Je vous remercie à tous d'avoir suivi, les amis. C'était Kaiser Von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo.